Et de retour de nouveau sur Xenoblade Chronicles 3 Bienvenue à vous Alors comme vous avez pu vous en apercevoir Je fais mes débuts dans les animations Car j'ai une bonne connaissance en dessin assisté par ordinateur en plus Je débute complètement et j'utilise Donc après avoir visionné une demi-douzaine de vidéos De manière à les intégrer aux vidéos de façon interactive Car l'enregistrement des heures et des heures a uploadé Donc malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps de les intégrer directement lors de l'enregistrement Il va me falloir l'animation et la maîtrise de cet outil Davinci Resolve Qui est extrêmement compliqué Un petit peu comme les... Cette animation a pour vocation de changer à l'avenir Ah bon... De laisser un petit j'aime, un petit like sur cette vidéo De manière à m'aider à supporter Et à la développer dans un futur proche Déjà fait, je vous invite à vous abonner Et si vous le désirez, à activer la petite clochette Vous pouvez aussi bien sûr commenter cette vidéo sur Youtube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et partagez le contenu de cette chaîne sur vos réseaux sociaux Voilà, ceci dit, nous on reprend notre aventure là où on l'avait laissé Et on continue la quête principale Je pense que l'enregistrement sera bon Je sais que j'aime beaucoup la haute définition Il semblerait que la haute définition C'est pas le genre de choses qu'il faut faire pour les animations A intégrer Allez On se jette dans l'aventure On est à la base d'Erythia Regardez quoi ça Si on n'est pas dans l'ennui Et si les gardes interviennent On est fichus D'ailleurs Au vu de l'adversaire que l'on a On ne doit pas s'ennuyer Sous-titrage ST' 501 On apprécie toujours autant la musique Et on s'était fait une petite réflexion Suite à la dernière vidéo J'avais dit que je ne comprenais pas Comment c'était possible Que l'on puisse se battre En continu comme ça Contre un adversaire extrêmement puissant Et une fois qu'il est mort De continuer et lui taper dessus Alors que On ne sait pas comment il tient debout Et je me suis fait une petite réflexion Je me suis dit Mais en fait C'est une question de C'est une question de niveau Vous voyez dans les enchaînements Comme je vous le rappelle Alors on commence directement Par un Euroboros Dans les enchaînements Comme je le disais Une fois que l'adversaire est mort Et même si on a plusieurs adversaires On continue de taper l'adversaire mort De manière infinie Et j'avais trouvé ça vraiment nul Et je ne comprenais pas Pourquoi ça avait été laissé ainsi Et j'avais pensé à cette option En fait de niveau dans le jeu C'est à dire que nous On joue au niveau normal Et il aurait été utile Que je mette le mode difficile Ça aurait pu effacer le problème Et j'avais eu cette pensée De me dire en fait Le jeu était calibré Sur la version difficile Et n'avait pas été bien calibré Sur la version normale On a tout On a Ah oui On avait deux Euroboros Qui étaient actifs Alors on se défoule 550% de dégâts 750% Ok Alors ça c'est l'animation Que je préfère avec Cette Euroboros J'ai fait plus de 40 000 points de dégâts 414 000 points de dégâts Pas mal Pas mal Vous voyez Et je me laisse pas faire Bon on se doutait pas Que cet hangar Regorgé Est ennemi Aussi féroce Mais On est à niveau On est à niveau On peut l'avoir Enfin On espère On espère Oui On l'a eu Pas mal Pas mal Pas mal du tout On va s'occuper des petits gardes ici Salut les mecs Comment vous allez bien Devinez quoi J'ai les Euroboros On est venu exprès Rien que pour vous Pour vous casser la gueule Ah oui Il y a un médecin Ouais on leur a bien cassé La gueule Il y en a d'autres là-haut On va pas se priver De toute manière Le fil d'Ariane Nous mène droit sur eux Nous on est pas dans le genre A éviter des combats Et c'est bien Ils attendent qu'on porte les premiers coups Ça c'est parfait Qu'est-ce que vous foutez là sérieusement Ils sont là-haut Alors vous voyez Ça c'est une autre partie du jeu Qui veut être critiqué On est en bas Et on arrive quand même A cibler nos ennemis Sans problème Sans problème Ça choque personne ça Bref J'ai quand même quelques critiques A faire Sur ce jeu vidéo Je crois que A la fin du let's play Il est bien possible Que je fasse une vidéo De Je donnerai mon avis Sur ce jeu Je devrais faire d'ailleurs ça Pour chaque let's play Que je fais J'irais penser aussi Ça pourrait m'apporter des vues Sur la chaîne Ça pourrait ne pas être inutile Je pense que les gens Voudraient Finalement connaître Mon avis final Mon avis final Viendra Quand je l'aurai terminé Le jeu Bien sûr J'ai pas joué 10 minutes Ce jeu là Et puis ensuite Donner mon avis dessus Ce sera pas Pas très honnête Surtout que je m'appuie bien En fait Quoi Non Je peux vous dire Donc il faut bien Poser Les côtés positifs Et les côtés Côtés négatifs De ce jeu Avant de donner un avis Sincère Alors là On a encore Un élite On va choisir D'attaquer d'abord L'autre Qui n'est pas élite Voilà On s'en allait C'est pas assez Alors le jeu devient un peu Messie Et c'est vrai Quand il y a Plein d'animation Comme ça On voit un petit peu Plus rien du tout Ok Archive des données Et justement C'est le terminal Salut Comment ça va Eh Réveille toi T'es en train de te faire attaquer Moi je serai toi Je bougerai Allez On passe à la version On casse tout Oh Mio est à terre C'est pas sérieux Mio Bon c'est vrai Je suis parti À l'attaque avec elle Elle s'est fait Rétamée Niveau 47 Bon on commence Nous avec nos niveaux On est niveau 50 On frôle la mort Bon Quelqu'un veut bien aider Mio Voilà Et je me suis trempé C'était le bouton C'était le paddle du haut Qu'il fallait activer C'est pas grave C'est pas grave On va le terminer comme ça Oh là 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 Comment voulez-vous qu'il s'en sorte Et notre objectif est ce terminal Oui Pas mal Pas mal du tout même Je vous ai envoyé les infos sur votre iris Jetez-y un coup d'oeil par vous-même Qu'est-ce que c'est que ça ? Une carte de la prison Ça va être pratique ce truc-là Enfin À condition qu'on arrive à y rentrer En effet Ce n'est pas encore suffisant Nous avons besoin de plus d'informations Oui Il n'y avait pas aussi dans le coin Une île où se trouvait un vaisseau Agnien Ça pourrait être une piste à explorer L'île de cornes Je crois C'est ce que Kidzam A dit En tout cas Très bien Alors Mettons-nous en route Informations sur Ligart Ok C'est la première info qu'on a J'ai vu un numéro Un niveau 48 Crilloté Oh bah il y a une porte ici Comme quoi Il fallait faire le tour Alors on a ramassé énormément de ces objets Et j'ai pas une seule idée de à quoi ça sert Fragments étranges Carrés Regardez le niveau 48 Il est là Alors je pense pas qu'on est à le combattre De toute manière On en a fait assez je trouve On va se rendre directement au bateau Qui est bateau Et nous on va se rendre sur l'autre île Ce jeu rappelle un petit peu Final Fantasy Je crois que c'est dans le 8 Où on a un bateau comme ça aussi On a un court passage Dans un appareil Ok voici On a débarqué un petit peu loin Mais c'est pas grave Les monstres sont de niveau 44 Un petit peu comme sur l'autre île Et Bon allez bon Ce qu'on a affronté Était niveau 49 Ok Bon très bien Il vient juste de dire Faisons discrètement le tour de l'île Bon bah Cette fois ci On va quand même essayer D'être discret Ça peut payer Comme technique Ah je me suis trompé le bouton Ah oui non mais J'ai pas l'impression Qu'on puisse aller dans la cascade Avec le bateau Ok Il nous parle de l'autre côté de l'île Maintenant encore Niveau 56 Tranquille Tranquille Et On était au bon endroit En vérité Pour débarquer Puisqu'on vient de faire le tour de l'île Et C'est très bien gardé Comme quoi Il ne faut pas se fier à certains messages Dans ce jeu Oui ils sont jolis ces animaux Comme ils sont au niveau 44 Ils ne m'intéressent absolument pas Ils ne représentent pour moi aucun défi On va les laisser tranquille Sauf bien sûr S'ils nous attaquent S'ils nous attaquent Et bah là c'est leur mort Rassuré On aurait pu aussi quitter le combat Et continuer Bien sûr On va aller dribbler Hop 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 Je croisалась On regarde au niveau des classes De manière à bien Tout les équilibrer et vu que oui niveau 46 il nous rapporte de l'expérience celui ci on va bien se battre avec pas de problème ah quoi il y en a un autre de l'autre côté tiens prends toi ça oh je voulais attend je mettre encore un autre coup et comment on fait pour se faufiler ah oui on doit aller au point à qui lumine et vont se faufiler tout seul c'est un vaisseau ça bon quelqu'un aurait une idée pour s'approcher du balanéa par les ailes de la reine on s'est fait repérer tant pis pour eux mais ils nous ont rejoint dans le combat ou non je rêve pas du tout ok d'accord on a compris là ça va être tout de suite bien plus compliqué et vous vous voulez vous changer ouais oh là 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 je sais pas si on va pouvoir remporter ce combat ok il y a des soldats qui nous attaquent aussi c'est super le médecin c'est lui qu'on aurait dû attaquer en premier c'est lui qui va nous causer le plus de problème le médecin c'est lui qu'elle est à terre qui s'est fait déploiter l'enchaînement est bon mais on va le garder pour les d'autres espèces d'horreur là On s'en forme Très bien, allez, on enchaîne Et Mio On choisit Mio Mio, c'est une valeur sûre Premier sang versé avec Mio Ok, il est pratiquement mort Je crois que j'ai fait 72 minutes de dégâts Oui, forcément, ça fait mal Réactivation, retour au combat Mais cette fois-ci Oh la, le sifflante On prend notre héros 53% Taïan, à ton tour Il est mort Annihilation Et elle continue de taper Réactivation Et c'est de ça qu'il vous paraît Voyez C'est vraiment incompréhensible Alors, comment mettre un terme à ce combat Vu que notre adversaire est déjà mort Et qu'en enchaînant Les combattant Et si j'ai Une critique à faire Eh bien, c'est bien sûr celle-là Et, bon, continue Le ridicule Comment un adversaire peut-il encore Prendre des coups Alors qu'il est mort déjà Depuis un bon quart d'heure Voilà, limite de points est atteinte 430 000 points de dégâts Comment voulez-vous que ce truc survive à ça Ah, ça y est, enfin On reprend le jeu C'est bon Il n'y a plus d'ennemis Dans ce cas Allons explorer le vaisseau Vaudrait mieux que Quelqu'un reste devant Pour monter la garde Ça marche Je m'en occupe Moi ici Ces deux-là sont toujours en train de C'est sûr que Boris fait le train aussi Vous êtes Shania Shania Reade Sur votre mission de la rescue Gondor et nous sommes amis De la crib Je ne sais pas ce mot Crib Ça veut dire que vous avez Vraiment un peu Je pense que vous n'utilisez Cette expression Pourquoi même L'utilise C'est comme Comme nous nous parlons À cross-purposes Sous-titrage Ah, sorry Sous-titrage Ah, sorry No, what, forget it Well Going to answer my question You mean about training? Yeah That's the thing Mimi and the others Are doing their best I need to as well Anything to help me get an edge So Mimi Mimi Is it That's what you call her The one with the long ears Yeah We've always been in the same colony Your friends That might be saying a lot She's kind of like my role model She's strong Kind Mega dependable You're Sena, right? Huh? Oh It's You are I'm Mio Third term We Haven't met before Have we? Oh I'm sorry Your name totally slipped my mind But I don't think We've talked before I Um You know I was just looking for a training partner For the trial? I like to think I'm pretty quick on my feet But I'm not really Strong enough Our captain Said you would make a good addition And that you're super strong He's exaggerating I'm totally average Totally Wanna try? Teaming up? With you? You sure? I'm a nobody Sure I'm sure I'm literally asking you right now It's your choice Well If you really don't mind Sure Really? Golden? We're a team then Thank you Role model She's the one who's kept me going I wouldn't be here otherwise And after meeting you guys Now I understand what life's really all about A part of nature's cycle I'd never even thought about it before But it's pretty amazing, huh? How is it natural? Huh? Why should we swing our blades around without a hope of winning? Better to die And be born again inside their cycle What? Just pulling your leg Caught you off guard? Well, yeah, you kinda did How do you expect me to react to that? Hey Do you always work so hard for approval? That fun? Huh? You can tell? That's right Because we're just the same Because we do Because we're just getting Sous-titrage ST' 501 Bien, je sais pas pour vous mais j'apprécie pas trop ce que j'ai vu. J'ai bien l'impression que cette jeune fille nous cache des secrets. Bah, la voilà. Sous-titrage ST' 501 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 On n'est jamais, nous n'avons jamais été ici. Colonie Mu Non mais je rêve ou on est en train de tomber sur une nouvelle colonie ? Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? On ne peut pas rentrer par là. Bon, on va essayer de faire le tour de cette île. Pour voir si on peut pas aller dans cette colonie. Qu'est-ce que c'est que t'es petit là ? Niveau 62. Ok, ils ne veulent pas que l'on aille plus loin. Alors, peut-être qu'ici on peut descendre et remonter cette pente là. J'ai l'impression que la colonie Mu, ce sera pour plus tard. Comment on pourrait... Ah... Par cet archipel ? Ah oui, l'événement est ici. J'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a Mimi ? Manana, on voit quelqu'un par terre ? Tiens bon, nous allons te soigner tout de suite. Je dois... Je dois aider... Tout le monde... Arrête de bouger. On n'est pas... Je leur avais promis, j'avais dit que je les défendrais. Mais c'est la seule qui survit, ça n'aura servi à rien. Je dois y aller. Eh... Fais pas d'idiote. Ah mais je... Quoi ? Alors, t'es sérieuse ? T'es pas désolée tout le monde alors que tu ne tiens même pas de vous ? T'as des envies suicidaires ou quoi ? Récapitulons. En gros, deux solutions s'offrent à toi. Tu y vas et tu essayes de les sauver toute seule. Oh ! Tu nous laisses nous... Tu nous laisses t'aider. Qu'est-ce qui te paraît le mieux ? Ou vous voulez m'aider ? Ça dépend. Et à ta place, j'éviterais de truiter ma vie en l'air comme ça. Être prêt à mourir et chercher à se faire tuer. Toutes choses très différentes. Je sais qu'un soin rapide, mais ça devrait te remettre les idées en place. C'est pas gaffe à Lance ? Il est plus bête que méchant. Qu'est-ce qui t'attends ? Hé ! Qui tu appelles, méchant ? T'es à côté de la plaque, mon gars. Quoi ? Mais je suis pas à côté de... Oh ! Tu peux te détendre. On ne te veut pas de mal. Tu veux bien nous expliquer ce qu'il se passe ? Oui, d'accord. Nous avons été attaqués par Kiv. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait que je crée une diversion. Alors, je me suis lancé sans vraiment réfléchir. D'après ça, tout est flou. T'es un peu téméraire de ta part. Appelle à Riku, quelqu'un que Riku connaît. Ah ouais ? Quoi qu'il en soit, nous ferions mieux de nous dépêcher. En juger la situation, tes alliés risquent d'avoir été séparés les uns des autres et doivent à présent se battre seuls. Il me semble que ça ne vous ferait pas de mal de recevoir un petit peu d'aide, non ? Pour l'instant, agissons et faisons pour le mieux. Nous pourrons toujours discuter des détails plus tard. Agissons. Pour le mieux. J'ai l'impression qu'on a trouvé notre nouvel héros, Fiona. Je suis la commandante de la colonie Mew, nous dit-elle. Je sais que c'est beaucoup que vous vous demandez puisque nous venons de nous rencontrer. Mais j'ai besoin de votre assistance. Je dois sauver ma colonie. Fiona a temporairement rejoint le groupe et une nouvelle quête de héros rêve transparent. C'est juste pour nous. Bah c'est génial ! On a eu raison de fouiller un peu. Qu'est-ce que ces monstres sont dominables là ? Encore des moustiques ? Que vous, vous, vous que je fasse des moustiques. Ah bah oui, ils sont morts. Summer ! Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû être toute seule. Et temps de guider son âme. La voix mérite d'être entendue. D'accord. Nous ne pouvons pas les laisser comme ça, dit-elle. Encore des dinosaures ? Il faut que nous sautait dessus et nous met des coups de corne. En... En vrai. Ils sont... Ultra agressifs. Non, c'est bon, on a réussi à le driveler, il ne nous a pas vus. What ? Tu viens partout ? Oh non, pas les bébés, pas les bébés. Bon, Fiona nous suit. Et j'ai l'impression que... Tous ses amis sont des cadavres. Sean... Steen. Elle a dit Sean. Tu nous as toujours protégés. J'ai été tellement surpris à... Fiona... Laisse-nous nous occuper du reste. Oui. Merci. Bon, on peut passer... Ce passage. Mais je m'y résous. Il y a bien cette musique. Même si elle est un peu triste. Et mélancolique, je dois avouer. On voit l'épée d'ici. La pix insulaire. Attends. Je dois aller où, là ? Ça me semble plus logique d'abord d'aller par là. Ils se battent contre des animaux sauvages, ses amis, ou des soldats de Kiv ? Encore des... Encore des cadavres. Ça va aller ? Pleurer n'y changera rien. Noah ? Mio ? Vous voulez bien vous occuper tout le monde ? Elle a l'air très jeune comme commandante tout de même. Elle a l'air très jeune comme commandante tout de même. On va s'emparer du conteneur. Dédoublons nos ponts argent. C'est très bien. Et... Cette fois-ci j'ai bien l'impression... Voilà, cool. Ils ont des chiens démoniaques domestiques. Oh Fifi, j'étais tellement inquiétée de toi. Bah non, on peut maintenant. Oui, pas de problème. Elle est comme c'est Naël. Mais à quel âge elle ? J'ai l'impression d'avoir entendu la voix d'un enfant de 9 ans. C'est pas très jeune. Mettez-vous. Mettez-vous de la sécurité. Mettez-vous de la chute. Mettez-vous de la inclusion. J'ai l'impression d'être en seulement. All hearts in one. Bon, je vous dis franchement... Vous êtes le soir. Regardez-moi comment on leur met la pâtée, c'est normal, ils sont au niveau 45, ça c'était une mission qu'il fallait faire, bon c'est 10 niveaux de plus, vous voulez qu'ils fassent quoi, hein, vous faites quoi là, voilà, et bref, ils sont trop forts, repis, repis, c'est ça, savez-vous, on est arrivés, Fiona, Fifi, Fifi, Irma, vous deux, vous en êtes sortis, merci, mais d'abord, tu croyais quoi ? Promise, quoi qu'il arrive, nous resterons toujours ensemble. Lance, tout le monde, merci infiniment de nous avoir sauvés, on se calme là, on n'est pas sourds, vous allez partir sans vous retourner, je voulais juste vous remercier comme il se doit, même si vous êtes les traîtres d'Ouroboros. Attends un peu, non, non, pas besoin de vous justifier, vous êtes nos sauveurs, c'est vrai, vous avez même soigné nos blessés. Ouais, vous n'avez pas l'air de grands méchants, messieurs, carrément, et quand nous nous battions côte à côte, j'ai remarqué que vous faisiez confiance les uns les autres. Alors, du coup... Ah, tu as déjà pris ta décision ? Pas vrai, Fiona ? Oui. Du coup, je voudrais essayer de faire confiance moi aussi. J'aimerais détruire notre cadran Vidal. Pourriez-vous nous accorder cette dernière faveur ? Ça ne devrait pas trop nous poser de problème, mais qu'est-ce qui explique cette soudaine requête ? De voyageurs, Nopon, nous ont parlé des colonies libérées. Je me suis dit qu'il devait bien y avoir autre chose à faire de notre vie que de la passer à combattre. Être prêt à mourir et chercher à se faire tuer sont deux choses très différentes. On dirait que tu y as bien réfléchi. Ça doit changer. Je veux changer moi-même et changer tout ce système. Ha, bien parlé. On dirait que tu sais où tu veux aller. Vous voulez bien m'accorder votre confiance ? Nous nous regardons avec le même air que lors de notre première rencontre. Tu ferais n'importe quoi pour protéger tes amis, n'est-ce pas ? Ok, alors, en route pour la colonie Mu ! Enfin, ce serait du moins le plan, si notre amie n'avait pas l'air d'avoir encore eu bien des doutes, peux-tu nous dire pourquoi ? Oh, t'as remarqué ? Bon, ça facilite les choses alors. Vous allez avoir deux obstacles majeurs à faire monter. Tout d'abord, vous devez vous montrer plus beauté que la consul. Et par ailleurs, la consul est la seule qui sache où se trouve le dit cadran vital. D'accord ? Comment pouvez-vous ne pas savoir où... Celui que vous voyez là est un leurre ? Un leurre ? Sérieux ? Oh, mais la consul n'est pas là en ce moment. Ce serait peut-être l'occasion parfaite pour agir. Fiona, ce n'est pas l'endroit idéal pour ce genre de conversation. Ah, c'est vrai. Désolée. Quoi qu'il en soit, nous parlerons des détails à la colonie. Nos camarades tiennent à peine debout. Ils auront besoin de temps pour recouvrer leurs forces. S'il vous plaît, prenez ça. Elle nous donne une couronne de la sagesse. C'est gentil, mais je l'ai déjà. Je suis contente que vous ayez pu guider tout le monde. Ça m'a aidé à rester positive malgré tout. Alors, merci mille fois. Désolée de vous demander faveur après faveur. Nous vous attendrons à la colonie Mu. Ne soyez pas trop long. Bah ouais, c'est génial. Trop cool. Oh, une nouvelle colonie est découverte. Regardez-moi ça, c'est génial. Et donc, ce cadran ne serait pas le cadran vital. Ils auraient changé les cadrans pour éviter qu'ils soient détruits. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est une très bonne stratégie. Parce que eux, dès qu'ils arrivent dans une colonie, ils cassent tout. Je les casseurs, nos héros. Allez, on va faire une petite pause ici, nous. En ce qui nous concerne. Entre temps, prenez soin de vous, de vos proches et de vos aimés. Moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.